bonjour à toi chers spectateurs fin de siècle au film des siglos de lucio castro c'est un film dont j'ai très 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 vaguement entendu parler parce que bien évidemment chaque semaine il ya des films dont on ne parle quasiment pas et du coup le long métrage de lucio castro jeune réalisateur argentin faisait partie de ces longs métrages le sujet me semblait assez évocateur assez libre en termes de possibilités et du coup je me suis dit ben pourquoi pas ça peut être très intéressant le résumé pour faire simple gustavo est un jeune homme qui a choisi de prendre quelques vacances à barcelone afin de se remettre d'une fin de relation là bas il va faire la rencontre de yavi un jeune homme qui lui plaît mais qu'il semble connaître dans son premier temps j'ai vraiment eu l'impression que lucio castro enchaîné beaucoup de clichés par rapport à ce genre de récit essayer très peu de fois d'apporter de la nouveauté de l'originalité est ce qu'on tentait un peu de suivre un chemin très balisé et sans vous spoiler vers 25 minutes de film 25 30 minutes de film il se passe quelque chose qui donne un vrai dynamisme à cette histoire et qui permet aux spectateurs de s'accrocher aux personnages sous un nouveau jour et j'avoue qu'à partir de ce moment là je me suis laissé totalement prendre par cette aventure qui plus est quand on a l'impression que le réalisateur argentin ne cherche jamais à simplement mettre en scène son film il essaye le plus possible de constamment aller à l'encontre de ce qu'on pourrait attendre de ce type de métrage c'est à dire que là où on devra avoir une espèce de rom com hyper classique genre vraiment juste deux gars qui se retrouvent et qui tombe amoureux l'un avec l'autre on va littéralement suivre un immense chemin qui va se passer sur 10 20 ans et si ça peut sembler anecdotique et bien la manière avec laquelle c'est mis en valeur ça ne l'est pas parce que clairement c'est la première fois que je vois une histoire racontée sous cette forme là j'ai déjà vu des récits où on remonte dans le temps et où on suit la découverte d'une romance etc mais montré de cette manière là c'est la première fois que je vois un long métrage de ce type là si parfois on peut choisir de mettre en scène de manière très classique une rencontre amoureuse ou simplement amicale certains auteurs ont la bonne idée de chercher à ne pas simplement se limiter à cela mais à réellement développer toute une structure dramatique amenant le spectateur à mieux découvrir ses héros ainsi se pose le premier long métrage du réalisateur argentin lucio castro pour une oeuvre qui sonne dans ses premiers instants comme assez lente et cliché mais qui rapidement réussit à amener un petit quelque chose de plus qui fonctionne et qui surtout apporte de la profondeur à une rencontre qui sonne comme émouvante et comme terriblement attachante pour le spectateur en termes d'écriture lucio castro il a vraiment donc comme je disais souhaité concevoir sa structure dramatique par le biais d'un vrai concept d'écriture sans spoiler en gros le couple qui est présenté en introduction de film devient au fil du temps un couple qui a appris à se connaître sur 20 bonnes années et en fait cette base là elle permet une totale liberté d'interprétation pour le spectateur au fur et à mesure que l'histoire avance parce que là où on va se dire au début qu'on va découvrir les débuts romantiques et romanesques de ce couple finalement on peut l'interpréter sous bien plus de possibilités certains vont y voir l'histoire d'un homme qui est en train de perdre la mémoire certains vont simplement y voir une romance des plus naturaliste possible dans le sens où n'importe qui aurait pu connaître une histoire comme ça ou va connaître une histoire comme ça dans le sens le plus lyrique possible c'est à dire que vraiment c'est conçu comme une immense épopée à hauteur d'homme donc du coup il n'y a pas de grandes envolées il y a simplement des petits retournements et des petites avancées qui vont construire au fur et à mesure que le récit se construit quelque chose de fort en termes d'émotions et c'est ça en fait qui marche dans ce film bon bien sûr derrière comme je l'évoquais on a un peu cette impression que le premier acte est extrêmement cliché ça se renouvelle ensuite mais ce début de long métrage est un peu plombant et par instant franchement j'étais en train de me dire que c'était un peu long et que ça n'arrivait pas à concrètement se mettre en place et qu'on pouvait être très réfractaire à ce type de récit que ça serait pas étonnant mais plus ça avance plus j'avais vraiment l'impression que sous ces airs très simples le film se voulait beaucoup plus complexe en termes d'interprétation et en termes de regard sur le couple comme si au fur et à mesure qu'on avançait l'idée c'était de concevoir et de reconcevoir la manière avec laquelle un couple peut s'appréhender au fur et à mesure du temps parce que quand on vient juste de se connaître on est souvent très fougueux passe les années et on commence à être plan plan et à s'enfermer dans un quotidien et comment on peut dépasser ça c'est je pense le vrai questionnement de ce script Castro perd un peu le spectateur dans ses premiers instants en choisissant de ne pas opter pour une narration classique et c'est cela qui fait que dans son premier acte le scénario sonne comme lourd et grossier mais rapidement la structure qui se met en place marche et donne surtout lieu à quelque chose de délicat on sent que le scénario ne veut pas se contenter simplement de jouer avec nos attentes par rapport à ce que les personnages vont connaître et à ce que le spectateur va découvrir mais avant tout on sent que Lucio Castro veut nous emporter avec tendresse dans une aventure qui ne sonne pas simplement comme émouvante mais comme très universelle dans le développement et l'acheminement de la relation entre ces deux héros en termes de mise en scène Lucio Castro bon il ya ce format que je trouve un peu bizarre je dois avouer que j'arrive pas trop à cerner les cinéastes qui utilisent ce type de format là on serait sur un format équivalent téléphone c'est à dire qu'en gros il y a deux petites bandes noires sur le dessus et le dessous de l'écran et je sais pas j'ai du mal avec ces formats hybrides là on doit être sur du 1.90 1.95 donc c'est un peu bâtard comme format c'est un peu compliqué à ancrer dans un cinéma parce que généralement c'est soit du flat soit du scope et il n'y a que Nolan ou quelques autres metteurs en scène qui décident de se greffer au milieu et de tenter d'autres choses et là j'ai un peu l'impression que ce format là il fait un peu bâtard genre comme si le réalisateur avait conscience que peut-être son film ne pourrait pas accéder aux salles et qu'il valait tout de suite le concevoir pour les plateformes de VOD et donc des personnes qui chercheraient à le regarder sur un téléphone c'est peut-être ça c'est qu'une supposition au delà de ça le film a un rythme très particulier le montage est assez lent assez suave il cherche vraiment à mettre en relief les situations de la manière la plus simple possible on sent qu'il n'y a pas une envie de la part du metteur en scène argentin d'en faire trop le but c'est simplement de montrer à quel point le romantique peut arriver de manière spontanée à l'écran montrer à quel point une relation si elle est souhaitée comme passionnelle elle pop comme ça d'un seul coup et surtout construire une sensibilité qui va prendre tout le cadre qui va pas simplement se limiter à un petit fragment ou à un petit endroit dans le cadre où on va voir une relation se construire l'idée c'est de faire en sorte que tout le cadre devienne un habitat dans lequel le spectateur va sentir les émotions de ses personnages et c'est ça en fait qui m'a beaucoup ému devant ce film c'est qu'à aucun moment j'ai eu la sensation que tout était traité de la manière soit la plus cliché possible soit de la manière la plus réaliste ou naturaliste possible c'est un petit entre deux qui du coup permet à ces deux héros d'avoir à la fois un côté un peu iconique en un sens et un côté finalement très ordinaire le cinéaste argentin opte pour une scénographie qui privilégie avant tout le réalisme et la pudeur de ces situations romantiques pour emmener avec une véritable douceur et tendresse la romance qui naît de ces deux personnages et qui nous embarque de bout en bout d'un métrage où le réalisateur sonne comme un autre metteur Castro développe une réalisation sobre donc une réalisation qui va absolument comprendre ces deux héros avant de jouer avec une immersion par les sentiments par la douceur d'une caresse, d'une rencontre d'une émotion jetée face au spectateur pour finalement nous emporter avec justesse dans le rapport intime entre deux hommes qui se connaissent sans le savoir en termes de casting dans les rôles secondaires vraiment secondaires Mia Maestro est plutôt pas mal dans le rôle de Sonia elle apparaît que quelques instants à l'écran mais elle arrive à imprimer une assez jolie performance Ramon Pujol dans le rôle de Yavi est extraordinaire il est très très bon cet acteur honnêtement je pense qu'il ira très très loin et là il emporte tout sur son passage au travers de sa petite interprétation bon bien évidemment il se fait pas mal éclipser parce que l'acteur principal dès les premières minutes il lui vole complètement la vedette Juan Barberini est un jeune acteur extrêmement talentueux sa performance ici sonne comme celle d'un grand acteur en devenir s'investissant à fond dans son personnage pour une performance qui marque totalement le spectateur au bout du compte fin de siècle ou film des siglots c'est un film qui m'a beaucoup surpris au fur et à mesure qu'il avançait pour être sincère les premières minutes sont un peu laborieuses on a tendance à vouloir décrocher assez facilement du métrage et surtout à se demander comment est-ce que le film va réussir à avancer et à se renouveler au fur et à mesure que le récit avance et il se passe ce premier retournement de situation qui nous ramène dans le passé et qui à partir de là donne une vraie vivacité d'esprit au long métrage lui permet de se construire un vrai centre nerveux une vraie intensité une vraie émotion qui ne fait que se décupler au fil de l'avancée du récit et qui fait qu'au bout du compte fin de siècle de Lucio Castro c'est un film que j'ai bien aimé et que je vous conseille si vous avez l'occasion de le voir en salle parce que sous ses côtés un petit peu classiques et grossiers d'une romcom homosexuelle tout ce qu'il y a de plus simple il y a un petit peu plus qui se cache là dessous et c'est vraiment touchant à plus il y a un petit peu plus il y a un petit peu plus